Bonjour à tous pour vos tirages pour cet été 2023. On va regarder pour vous l'énergie générale sur cette période. On va regarder trois cartes par mois, donc juin, juillet et août, voir ce qui va se passer pour vous, les messages. Pour ce faire, je vais utiliser le Golden Universal Tarot qui est vraiment magnifique. Je vous ai mis le lien en description de cette vidéo pour celles et ceux qui veulent se le procurer. A la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc, restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Mettez un like dès maintenant de ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Pour commencer votre tirage, mon nouveau site web est enfin disponible. Vous pourrez découvrir le blog dans lequel je poste vos taroscopes, mes articles, les livres que je recommande, les cartes que j'utilise et plein d'autres choses. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, c'est parti, amis vierges, c'est une solaire, une heure ascendant. On va commencer par regarder l'énergie pour vous sur cet été. J'espère que vous allez tous très bien, mes amis. Je suis très heureuse de faire ces tirages d'été pour vous. Vous les aviez beaucoup appréciés à l'été 2020. Donc, j'ai décidé de les refaire. Bien sûr, vous aurez des tirages pour les mois de juin, juillet et août, des tirages mensuels. On y va. Mettez un like à ma vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Amis vierges, c'est une solaire, une heure ascendant. Je sens une énergie de bonheur et de contentement et de satisfaction. On va voir. On va voir. Allez. L'énergie pour vous. Amis vierges, quelque chose qui va se produire, qui va vous rendre très heureux. On y va. Quelle est l'énergie pour vous pour cet été 2023 ? Amis vierges. C'est une solaire, une heure ascendant. Allez, c'est parti. Ok, la dernière coupe. Allez, on va. Vous avez l'ange de l'équilibre. Ouais, vous allez remettre vraiment de l'équilibre dans votre vie, dans vos émotions. Ça peut être aussi un équilibre que l'on retrouve dans nos relations, dans nos façons d'entrer en relation aux autres, à soi. Bien évidemment, on fait un effet miroir ici. C'est une énergie de réciprocité aussi. Mais c'est en tout cas très, très encourageant pour vous sur cette période d'été. D'accord. Il y a un équilibre qui est retrouvé, soit dans votre vie professionnelle, financière ou émotionnelle. Amis vierges, sur cet été 2023. On va regarder pour vous trois quarts pour juin, trois quarts pour juillet et trois quarts pour août. Allez, amis vierges, c'est une solaire venir ascendant. Quel message dois-je vous transmettre pour cet été 2023 ? C'est parti. Les énergies pour vous, ce que je peux voir en particulier. Amis vierges, c'est une solaire venir ascendant. On me dit de couper. Ok, je coupe. On y va. Amis vierges, c'est une solaire venir ascendant. Quel message dois-je vous transmettre ? C'est parti. Allez. Pour juin, vous avez la mort. Ok. Le valet de coupe. D'accord. Et la 8 d'épée. Ouh. D'accord. Ok. Pour juillet, vous avez le valet de denier. J'en étais sûre. L'amoureux. Et le cavalier de bâton, ça va être passionné et passionnant. Vous allez voir. Pour août, vous avez la justice. Ok. Vous avez le roi de bâton et la 6 de coupe. Magnifique. Magnifique amis vierge. Allez, c'est parti. Le temps de ranger mes cartes. Hop. De les placer. Allez. On y va. La première carte que vous avez pour le mois de juin, c'est la mort ici. Elle vous parle de transformation. De changement majeur. De tourner une page de votre vie. Véritablement. Avec cet annument du valet de coupe et de la 8 d'épée, j'ai l'impression que soit vous avez, vous vous êtes détourné de quelqu'un ici et cette personne est dans l'attachement vis-à-vis de vous. Je pense que cette personne a longtemps été dans cette énergie de confusion, de prison mentale, de ne pas savoir quoi faire, de ce qu'elle ressentait pour vous, de ses émotions pour vous. Et vous avez décidé de tourner la page par rapport à cette personne. Très clairement. C'est comme si cette personne ressentait des choses pour vous, mais elle était aveuglée par son mental. Comme si son mental l'empêchait d'aller vers vous. Ou peut-être que c'est vous qui incarnez cette énergie. Je pense aussi, avec le valet de coupe, qu'une rencontre avec quelqu'un, peut-être de plus jeune que vous, vous met dans un état peut-être de trouble ici. Je pense plutôt à quelqu'un qui vous trouble. Peut-être que vous êtes troublé émotionnellement par cette personne. Ça c'est fortement possible. Au niveau professionnel, il y a quelque chose que vous avez accepté. Une opportunité que vous avez accepté. Ou peut-être qu'on va vous faire une opportunité. Avec la 8DP, on peut être dans certaines limitations. Parce qu'on a du mal à y croire. On a du mal à croire à tout ce potentiel. On a du mal à croire à... On a du mal à... J'ai pas envie de dire trouver sa place, mais occuper sa place. Vous voyez la différence entre trouver sa place et occuper sa place ? Il y a comme une pression inutile, des croyances inutiles, la peur du jugement, la peur du rejet qu'on se met ici. Et avec la mort, on vous invite à nettoyer tout ça. À balayer toutes ces croyances limitantes. Parce que vous êtes amené à évoluer. Et vous avez énormément à offrir ici et à apporter au monde. Vous voyez, ça peut être aussi que longtemps, vous vous êtes dit, j'ai rien à apporter en amour à quelqu'un. Et ce qui vous a maintenu dans une forme de prison, ici, vous étiez votre propre géolier dans la vie de DP. Alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et je pense que l'arrivée d'une personne dans votre vie a déclenché quelque chose. Déclenché votre envie de romantisme, votre envie d'amour, votre envie de partager des émotions, votre envie de vivre quelque chose de sentimental. Véritablement. La première carte que vous avez pour le mois de juillet, c'est le valet de Denier, ici. Le valet de Denier, il nous parle d'un changement concret. De quelque chose qui va se planifier sur un avenir, sur un futur. Et avec cet aliment de l'amoureux et du cabel de bâton. J'ai l'impression que je vois deux personnes, ici, en fait. Il y a peut-être quelqu'un que vous avez laissé au passé, et qui va vous faire une proposition. Une proposition avec le cabel de bâton, qui va être assez impulsive, peut-être assez enflammée, assez passionnée, ici. Et peut-être que vous aurez un choix à faire entre deux personnes. C'est possible. Mais on a, en tout cas, cette notion de rencontre en amour, ou de proposition en amour. Peut-être que vous, vous allez faire une proposition en amour. Pour certains, ça peut être une liaison. Alors, vous de voir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais, je sens quelqu'un avec qui vous avez une véritable connexion. Et il y a un changement qui va s'opérer dans cette relation. Parce que, d'un coup, on aura une action passionnée, ici. Et avec le valet de denier, c'est quelque chose qui va créer un changement dans votre vie, dans votre organisation. Dans la connexion que vous avez avec cette personne. Sur le plan professionnel, je vois qu'il y a un dynamisme. Vous allez retrouver un dynamisme, une créativité. Vous allez vers votre voie véritable. Vous vous êtes sur votre voie véritable. Il y a quelque chose que vous avez construit. Qui se construit dans le temps. Et qui, pour moi, commence véritablement à porter ses fruits, ici. Il y a cette notion de reconnaissance. Il y a cette notion de... De briller dans ce que vous faites. Véritablement. Alors, peut-être qu'on va vous faire une proposition. Une proposition de travail. Une proposition de collaboration. De partenariat. Peut-être que parce que vous dégagez quelque chose d'investi et de passionné dans ce que vous faites. Cet engagement pour ce que vous faites. Fait que les choses vont vraiment aller dans le bon sens pour vous. Véritablement. Au mois d'août, vous avez la justice, ici. On retrouve, effectivement, cette notion de justice dans l'ange de l'équilibre. Donc, avec cet élément du roi de bâton et de la scie de coupe. Peut-être qu'effectivement, on a une réconciliation pour certains. Il y a peut-être une amitié amoureuse, ici. Qui va devenir plus engageante avec la justice. Quelqu'un qui est... Je sens quelqu'un de mature, ici. Quelqu'un d'apaisé, d'apaisant. Quelqu'un avec qui on se sent bien. Vous voyez. Je pense aussi que votre âme est amenée à aller vers cette personne pour certaines raisons. Je ne sens pas quelque chose de karmique. Je sens plutôt une connexion d'âme-sœur, ici. Vous voyez. Je pense aussi que votre perfectionnisme, quelque part, il a un rôle majeur dans ce que vous faites. Parce qu'il y a cette notion de reconnaissance. Il y a cette notion d'engagement sur un contexte professionnel, ici. Sur un contexte, aussi, je sens beaucoup de créativité. De douceur. D'apaisement. Parce que vous retrouvez, justement, cet équilibre dans votre vie. Mais à la fois, beaucoup de tendresse. Beaucoup de douceur dans l'énergie de la scie de coupe. Je vois aussi, pour certains, cette figure d'autorité à qui vous pourriez manquer. Donc, ça peut être une figure d'autorité paternelle. Ça peut être un homme qui représente cette figure paternelle. Un homme en particulier. À qui vous pourriez manquer, ici. Ouh. Ok. Donc, il y a le passé qui va essayer de revenir dans votre vie. Très, très clairement. Maintenant, c'est l'énergie de la justice qui surplombe cet alignement. Donc, la décision ultérieurement sera la vôtre. Et ce que vous voulez, principalement, c'est aller vers l'équilibre. C'est la douceur, c'est la tendresse, c'est la créativité, la passion, la connexion véritable. Je pense qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier. Véritablement, quelqu'un de votre passé. Et qui vit une forme de cauchemar, très clairement. De vous voir avancer, de vous voir évoluer, de voir la personne que vous êtes devenue. Cette personne a une sale situation, je ressens. Pour certains d'entre vous. Mais, vous allez rester ferme sur votre décision, je pense, amie vierge. Pour certaines raisons. Pour certaines raisons, vous allez rester ferme. C'est un tirage très, très spécifique. On y va, amie vierge, pour votre question sentimentale pour cet été. Ça saute. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Ouais, ça vous a pris énormément de temps de vous dégager de cette situation ici. Et, vraiment, j'entends 2-3 ans. Et maintenant que vous l'avez fait, maintenant que vous avez avancé, que vous êtes reconstruit, peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre, que vous avez un nouvel amour dans votre vie, eh bien, je pense que cette personne, va essayer de revenir dans votre vie. En revanche, avec la justice, j'ai l'impression que vous allez rester ferme sur votre décision. Pour certaines raisons. Vous allez protéger votre vie actuelle. Parce que votre vie a changé, votre vie a évolué. Vous n'êtes plus la même personne. Plus du tout. Plus du tout, amie vierge. Tirage très, très spécifique. J'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté. Je vous dis à très bientôt. 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 Je vous dis à très bientôt.